Bokeh Tov, Shavoua Tov, Parashat Vayakel, Vayakel Moshé Etkol Hadat Béné Yisraël. Le lendemain de Kippour, le jour du grand pardon, Dieu a pardonné au peuple d'Israël sur la faute du vaudor. Et Moshé redescend avec les tables de la loi, les nouvelles tables de la loi, et il ramasse un Yisraël, et il leur annonce, quelle est l'annonce qu'il a annoncée ? Alors ne parle pas du pardon, la première chose qu'il a annoncée c'est le Shabbat. Avant de parler du décret du Mishkan, qui va déconstruire, ce Mishkan a été mentionné de Parashat avant, Parashat et Rumat et Tzavé, et ensuite qui dit ça, mais dans l'ordre des choses, le Shabbat est avant. Et il leur dit, six jours vous allez faire un travail, le septième jour sera uniquement pour Dieu, Shabbat, Shabbaton, Hachem, Kola, Hossem, L'Oté, Daou, Esh. Il ne parle pas du même feu le jour du Shabbat, etc. L'idée du Shabbat, qui vient tout de suite après la réconciliation du peuple d'Israël avec Hachem. Il faut savoir qu'il est vrai que Dieu a pardonné sur la faute du Vaudor. Mais est-ce que ça a laissé des traces ? Alors on sait qu'il y a une différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes. Les premières tables de la loi, c'est Dieu qui les a faits, les deuxièmes c'est Moshé. Ensuite, on sait que quand il y a eu le don de la Torah, le matin de la Torah, Amisraël a été épargné de la mort et après la mort est revenue. Donc une téchouva, c'est quoi la téchouva ? Est-ce que la téchouva elle efface complètement ou elle efface pas complètement la faute ? On sait que Adam a mangé du fruit interdit. Dieu lui a dit le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ensuite, Adam, après la faute, il a fait téchouva. Mais quand même, l'être humain meurt. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Comme il dit Rabbe Nuyonah, il dit il vient de prendre un habit. Vous savez, des fois on prend un habit qui a été bien taché. Et on lui a mis des produits, etc. On l'a mis dans la machine à laver et il est sorti blanc. Mais quand on va prendre cet habit, on va le mettre dans l'armoire, deux semaines, trois semaines, tout d'un coup on va voir dans l'endroit de la tâche, la tâche qui va ressortir. Petit pas comme avant, mais on va voir des traces. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de nettoyage. Comment tu nettoies ? La téchouva, elle doit être selon la puissance de la faute. Souvent, la faute est dans toute puissance et la téchouva n'est pas dans toute puissance. Dès qu'on a commencé à réparer, qu'on ne voit plus la tâche, on ne fait plus l'effort de continuer la téchouva. Et ça, c'est le problème de cette téchouva qui se termine et qui prend des limites et qui ne monte pas jusqu'en haut. Même dans la faute du Vaudor, il y a eu dans la nation des gens qui ont essayé de réparer à 100% cette faute. Mais il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas si mal que ça. Il y a des gens que l'idée de l'idolâtrie ne s'est pas éloignée d'eux. La preuve, c'est que quand ils sont rentrés en Israël, après la mort de Josué, et d'autres en ont eu des cas qu'ils étaient tentés par l'idolâtrie de l'époque. On voit bien que Moshé Rabel nous avertit dans la Torah tellement de fois de s'éloigner de l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'était une maladie dans le peuple. L'idolâtrie, bon, aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre quelle est la tentation de l'idolâtrie, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était la tentation principale. L'humanité était tentée par l'idolâtrie. Et chaque fois de nouvelles idoles, de la même manière qu'il y a aujourd'hui une mode dans les habits, que tu sens que tu es démodé quand tu portes tes habits de l'année dernière, à l'époque, il y avait des modes. Il y avait des modes qui étaient dans l'idolâtrie. Il fallait essayer celui-là, 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 etc. Et la Teshuvah, donc, la Teshuvah, elle ne va pas toujours à un très haut niveau. Un homme, des fois, quand il est conscient de sa faute, il est déprimé de sa faute, de sa vera, qu'il veut faire une Teshuvah. Mais dès qu'il commence à faire des choses, qu'il sent déjà un peu mieux, il n'a plus des remords, donc déjà, il baisse la dose de la Teshuvah. Et ce qu'on a besoin d'arriver dans la Teshuvah, au moins, c'est la première chose, la première étape de Teshuvah, de comprendre que ta route, que ta choisie n'est pas bonne. Mais après, il y a des niveaux et des niveaux dans la Teshuvah. C'est à l'infini. David a l'air. Toute sa vie est un Baal Teshuvah. Jusqu'au moment où il a fermé ses yeux éternellement, il faisait Teshuvah. Et c'est pour ça qu'on a dit, Shabbat dans le Chiyourg, qu'on serait flatté si on nous appellerait des Baal Teshuvah. Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qu'à chaque instant de sa vie, il fait Teshuvah. Il ne sent jamais qu'il a tout réparé. Tout le temps, il sent qu'il a un autre niveau à atteindre de Teshuvah. Mais l'idée de la Teshuvah, elle vient avec le Shabbat. C'est pour ça que mon cher Abadou, pour encourager le peuple juif, il leur a parlé de la notion de Shabbat. Shabbat, c'est une notion, le jour où le Shabbat rentre, tous les travaux que tu as fait pendant la semaine, tu auras tout. Tu rentres dans un autre monde. Dans un monde de pensée, dans un monde où tu fais un bilan, surtout ce que tu as fait dans la semaine, le bilan de tout. Un homme qui n'a pas de bilan dans sa vie, ça serait un échec total dans son business. Quand tu ne sais pas combien de marchandises tu as et tu continues à commander et à acheter sans que tu as vendu, c'est un échec total. Pareil dans tes qualités de ton âme. Si tu n'as pas fait un bilan où tu es, c'est l'échec. Shabbat Kodesh, c'est le jour du bilan. Tu n'achètes rien. Tu ne construis rien. Tu n'écris rien du tout. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te concentres dans ta pensée sur ce que tu as fait pendant la semaine. Et tu penses où tu peux améliorer ? Comment je peux faire mieux le projet de semaine qui va venir ? Le travail est fait. Il est fait par le fait que je vis, par le fait que je marche, par le fait que je me comporte, de la manière dont je me comporte. mon travail est fait. Mais la question, qu'est-ce qu'il me donne, celui de sentir dans ma nechama, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Ça, c'est le travail de Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh te dit que toute chose a un début et une fin. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Les bonnes époques comme les mauvaises époques, ils ont un délai. Ils ont un moment qui commence, à un certain temps, et qui se finit à un certain temps. Le mal ne reste pas avec l'homme toute sa vie. Comme le bien. Un mariage, c'est beau, c'est magnifique, c'est une tête, mais ça dure quelques heures. Le mal aussi. Il dure le mal en toute sa grandeur. Il dure un moment dans la vie de l'homme, pas toute la vie de l'homme. On a des moments, des hauts et des bas. C'est-à-dire ce changement de situation, d'aller d'un endroit, d'un autre endroit, d'avoir le courage de sortir d'une époque et de passer dans une autre époque. Ça, c'est l'idée principale du chapitre. Amisraël était cassé, brisé, après la faute du bonheur. Et mon cher Abonu leur dit, vous pouvez sortir de là. Le mal a dit que quand l'homme a une souffrance énorme, qu'il ne sait pas quand il va sortir, ça le détruit. L'Akmaël donne ça comme un exemple. L'Akmaël raconte de Hananiyam, Ishaël et Azaria, les trois qui ont été jetés dans le feu. À l'époque de Nebukadana Zor, il leur a dit, où vous prosternez, à mon idole, à ma statue, où je vous jette dans le feu. Alors, Hananiyam, Ishaël et Azaria, ils ont été d'accord qu'on les jette dans le feu. Et l'Akmaël dit que si Nebukadana Zor avait décidé de les torturer, il n'aurait pas résisté à cette épreuve. C'est-à-dire qu'un homme, il est prêt à faire quelque chose qui est même dur et fort, mais c'est à faire une fois, plutôt que de vivre dans un moment où tu passes une difficulté à chaque instant et à chaque minute. Dans l'Avodat HaShem, il est dur de rester. L'homme cherche toujours des fidouchines dans l'Avodat HaShem. Même les mauvaises nouvelles, c'est lié aux besoins de l'homme dans l'âme d'avoir de la nouveauté. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient chez son ami et lui dit j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Très mauvaise. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui dit si c'est une mauvaise nouvelle, je ne l'avance pas. Je n'ai pas envie de savoir. Non. Qu'est-ce qu'il va dire ? Oui, raconte-moi, raconte-moi. Il dit non, c'est très mauvais, je n'arrive pas à danser. Oui, oui, raconte-moi. Pourquoi ? Parce que dans l'Ame Shama de l'homme, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que de ne pas vouloir souffrir, d'avoir la nouveauté. C'est en nous. C'est ancré en nous. Et ça, c'est l'homme qui veut savoir tout. Même s'il sait que ça va lui faire mal, il veut le savoir. C'est plus fort que le subconscient. Comme ça, il explique le Razonish, la volonté de savoir ce qui se passe. L'homme, il a besoin d'un khidush tout le temps. La Nechama d'un homme n'est pas capable de supporter une routine. C'est pour ça que l'homme va s'aventurer toujours. Il a une bonne situation. Il a une part de ça ? Non. Il veut ouvrir un business. Il a sa vie de couple qui va bien, non ? Non. Il est ennuyé. Pourquoi ? Parce qu'il cherche le khidush. un missile est sorti d'Egypte. On a la manne. La manne ne s'est pas encore arrivée. Arrêtez. Il y avait l'eau. Il y avait les nuages qui nous couvaient. Moshé Rabbeu n'est pas là. Ok, laisse. Les choses se dirigeaient. Attends. Non. On va chercher le fait de chers. Et après, on est fracassé par ce comportement. On se dit mais quelle bêtise en arrière. Là, il faut maintenant le khidush des kidushah pour se remettre dans la ticva dans l'arbre et la tachèque. Shabbat Kodesh c'est un khidush. Une semaine, six jours, ça s'arrête. Tu reprends maintenant le shabbat. Shabbat, c'est une autre chose. Après le shabbat, encore une fois, de nouveau, on reprend. Ça, c'est la force de la Torah du khidush. La notion d'idée de le shabbat peut nous aider à vite faire tes shabbats. La Kodesh nous dit n'attends pas au shrodèche, n'attends pas au shashana, n'attends pas le jubilé, n'attends pas la shumita, n'attends pas au olamaba pour changer. Change aujourd'hui, voilà. J'ai eu six jours, le shabbat, c'est une autre chose. C'est un autre jour. Pris doux. T'es rentré dans le shabbat, sois un autre corps. C'est pas pour rien que la racine du mot shabbat est la racine de teshu.